Boubacar Sadio, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un commissaire divisionnaire à la retraite. Lors de la journée des forces armées, le président Bassirou Diomaï Diachafaye a réaffirmé sa volonté de voir se développer au Sénégal une industrie nationale de défense. Qu'en pensez-vous ? Vous voyez, bon, personnellement, je ne peux que saluer et me rejure de cette initiative du président Bassirou Diomaï Faye. Bon, au-delà de l'aspect militaire, je pense que cette initiative doit être considérée comme étant, disons, une des décisions, n'est-ce pas, d'industrialisation, n'est-ce pas, annoncée par les nouvelles autorités, n'est-ce pas ? Certainement que d'autres secteurs, effectivement, seront concernés par ce genre d'initiative. Et quel est votre avis sur ce protocole d'accord d'un montant de 35 milliards de francs CFA signés entre le gouvernement et la société d'industrie sénégale, donc de véhicules militaires ? Bon, je ne saurais trop donner un avis sur le protocole dont je connais peut-être le montant, qui est de 35 milliards, comme vous l'avez dit, mais j'ignore vraiment le reste du contenu. Bon, il y a tout simplement à espérer que les intérêts du Sénégal ont été pris en compte. Bon, il ne faut pas aussi oublier que nous sommes dans le domaine sensible de l'activité militaire et que peut-être qu'il y a des données aussi qui ne peuvent pas être publiées et mises à la disposition du public. Et selon le président, c'est pour établir une usine d'une capacité de 1000 véhicules militaires par an à Mbaké en tant qu'ancien commissaire à la retraite. Comment trouvez-vous ces initiatives-là ? Bon, ce que je peux dire, je ne peux que m'exclamer à la bonne heure. Bon, il est d'une réelle évidence, n'est-ce pas, que la production de 1000 véhicules par an, je crois, d'après mes estimations, dépasse très largement les besoins du pays. Et que certainement, une grande part, n'est-ce pas, de cette production est destinée à satisfaire des commandes extérieures, notamment des pays voisins et environnants, n'est-ce pas, du continent africain. Bon, il y a dans cette initiative aussi un autre point positif, c'est le choix d'Ambaké quand même. Bon, c'est une façon de recentrer certaines activités. Et je pense que l'implantation de l'usine à Mbaké va créer autour de cette ville, du centre, n'est-ce pas, un nouveau écosystème économique avec des activités annexes et des activités connexes et éventuellement la création d'emplois pour les jeunes. Et selon vous, pourquoi particulièrement le choix d'Ambaké ? Le choix d'Ambaké, je crois que, bon, il y a la centralité, n'est-ce pas, de la ville, n'est-ce pas, je crois que ça a été déterminant. Et ensuite, bon, il se trouve qu'Ambaké aussi, il est d'être pas, moi, le plus populaire du Sénégal. Alors, est-ce que cette décision du chef de l'État sera suffisante pour éviter la dépendance vis-à-vis des équipements étrangers ? Bon, absolument pas. Je crois que l'objectif n'est pas de supprimer, disons, toute dépendance vis-à-vis d'autres fournisseurs. Parce que si cela dépend, disons, des types de véhicules produits, il est clair qu'il y a des types de véhicules de haute technicité, n'est-ce pas, qu'il va falloir commander à d'autres pays, qui n'ont pas les moyens de production. Bon, évidemment, l'idéal étant que pour le Sénégal d'arriver à en produire, n'est-ce pas ? Donc, il y a la production de véhicules militaires. Bon, j'espère qu'il sera amélioré avec le souci vraiment de répondre à certains standards. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va réduire notre dépendance et renforcera notre autonomie stratégique, comme on dit, par la montée en puissance de notre matériel roulant. Parce qu'il nous en faut, l'armée en a besoin, les autres forces de face et de sécurité aussi en ont besoin. Alors, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux moderniser les équipements ? Bon, non, de toute façon, la modernisation des équipements est une obligation. Bon, il est clair que les véhicules qui seront produits seront, disons, au diapason de ce qui se fait de mieux dans le type de ces véhicules-là. Bon, cette modernisation, comme je l'ai dit, elle est obligatoire. Maintenant, ça dépendra du type de véhicule, des capacités, disons, techniques, n'est-ce pas, de cette usine-là. Bon, mais comme vous l'avez dit, la modernisation est quelque chose qui va le faire avec la production de nouveaux produits. Alors, que faudrait-il faire ou bien que devrait réellement être le rôle des forces armées, selon vous ? Bon, c'est le rôle traditionnel, les forces armées, disons, ont pour mission d'assurer la défense nationale et dans ce but d'assurer en tout temps et en toutes circonstances, contre toutes les formes d'agression, où est-ce qu'il puisse venir, la sécurité et l'intégrité du territoire du Sénégal et de ses populations. Vraiment, c'est la mission régalienne des forces armées du Sénégal. Alors, en cette campagne électorale, avec les nombreuses violences notées, qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour la sécurité de la population ? Bon, ce qu'il faut dire, excusez-moi, c'est que la sécurité des personnes et des biens est assurée de manière permanente par les forces de sécurité, notamment, disons, la gendarmerie nationale et la police nationale, qui sont, à titre principal, chargées de cette mission, n'est-ce pas, de sécurité intérieure. Bon, maintenant, avec la campagne électorale, qui normalement aurait dû être une période d'échange d'idées, mais on constate que la confrontation physique et violente a pris le pas sur les confrontations pas programmatiques. Donc, les forces de sécurité font ce qu'elles peuvent. Bon, elles ne peuvent être partout. Bon, il appartient aussi de notre côté aux différents responsables, des différentes listes, n'est-ce pas, d'appeler leurs partisans au calme et de leur expliquer vraiment le sens de cette campagne et que, bon, ce n'est qu'un moment, disons, éphémère et courte de la vie politique de ce pays-là et qu'on pensera à autre chose. Donc, mais aussi, de notre côté, bon, il s'agira, pour moi, pour le procureur de la République, d'être aussi vraiment sans indulgence, devant certains actes délibérés, exercés sur des personnes ou sur des caravanes. Donc, là aussi, il a un rôle à jouer et il doit, comment dirais-je, la répression peut servir, disons, c'est un moyen aussi pédagogique pour amener les gens à la raison et comprendre vraiment qu'il y a des attitudes qui ne sont pas tolérées dans un pays, disons, démocratique, vraiment, où les droits des uns et des autres doivent être respectés. Et souvent, il y a des forces de défense et de sécurité qui vitalisent aussi les journalistes. Quel est votre avis par rapport à ces situations ? Bon, là, j'apprécie que vous vous souciez des membres de votre corporation. Amu, il faut, avec cette campagne, quand même, il faut aussi dire qu'aucun membre des forces de l'ordre ne doit exercer volontairement, vraiment, des actes délibérés de brutalisseurs sur qui que ce soit. Tout à fait. La force aujourd'hui, maintenant, sur des journalistes, parce que les journalistes ont le devoir d'informer, n'est-ce pas, le public qui, lui, excusez-moi, a le droit d'être informé. Donc, il faut que, dans l'exercice de leurs fonctions, n'est-ce pas, les journalistes puissent se faire distinguer aussi, se faire reconnaître par des attributs, n'est-ce pas, qui ne puissent pas, disons, donner des attributs qui puissent les faire distinguer de manière claire par les forces de défense et de sécurité. Bon, quelquefois, il y a des gens qui agissent dans l'anonymat et quelquefois, ça crée des confusions. Mais il appartient aux forces de défense et de sécurité, vraiment des excès, ce que je considère comme un service public, mais vraiment dans le respect de la dignité et des droits humains des uns et des autres, de tous les acteurs qui sont sur le terrain. Je crois que c'est très important. Et je crois qu'à cet état aussi, ils reçoivent, n'est-ce pas, des modules de formation au niveau des écoles, n'est-ce pas, professionnelles, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Mais au-delà des équipements, que faut-il faire pour améliorer les conditions de vie des forces armées ? Bon, disons que les équipements entrent dans ce qu'on pourrait appeler les conditions de travail, n'est-ce pas, c'est-à-dire les outils pour accomplir les missions. Vous savez, chez les forces de défense et de sécurité, on dit mission égale moyen. Bon, quant aux conditions de vie, bon, qui effectivement peuvent infilier sur les conditions aussi de travail, il s'agit de l'environnement social et familial, avec tout ce que cela comporte, en termes de salaire, de présence sanitaire, etc. Bon, tout ça, je crois que les autorités actuelles y veillent. D'ailleurs, comme les autorités aussi passées, ça a tout le temps été le souci, effectivement, du commandement de l'Alliance, bon, il est assuyé, effectivement, qu'il prenne ça davantage en compte, effectivement, pour mettre les éléments des forces de défense et de sécurité dans les bonnes conditions de vie. Et quel est le message que vous avez lancé, donc, aux candidats pour les législatives, ou bien pour des législatives apaisées ? Bon, pour les législatives apaisées, je crois qu'il faut tout simplement demander aux responsables, de sensibiliser davantage les militants. Bon, il se trouve que maintenant, contrairement à ce qui se faisait, il n'y a plus, disons, d'école de parti où on formait les militants, où on leur inculquait vraiment les éléments rudimentaires, n'est-ce pas, de la citoyenneté et du civilisme. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Bon, les gens sont là, ils entrent dans la politique, mais maintenant, avec vraiment certains tards qui font que vraiment la compétition électorale, la compétition politique est dénaturée, étant vraiment à plus de violence. Il appartient, en cette période de campagne électorale, d'être, disons, d'avoir comme référence le discours du président Bastille Roudoumaïfaï, qui a appelé au calme, qui a appelé vraiment à la tranquillité et qui a appelé, effectivement, à des sensibilités entre les différents acteurs de terrain. En tout cas, merci, Boubacar Sadio, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un commissaire divisionnaire à la retraite. Merci surtout pour votre disponibilité. Il n'y a pas de quoi. Je suis toujours disponible. Merci. Tout ce qui concerne, effectivement, les forges de force et de sécurité, parce que les populations aussi ont le droit d'avoir quelques bribles de connaissances. Très bien, merci. Très bien, merci.